Bonjour, au sujet de la machine à clic, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le nombre de liens présents actifs dans la machine à clic influe sur le nombre de visites qu'on a ? C'est ce qu'il veut dire. Je veux dire par exemple si dans la machine à clic il y a 10 liens actifs ou bien dans la machine à clic il y a 1000 liens actifs parce qu'un lien a une durée de vie de 1 an. Donc imaginez si dans 3 mois, 6 mois, j'arrive, je suis client, je prends un lien, est-ce que je vais me retrouver à avoir très peu de visites parce que mon lien est perdu au milieu des 1000 alors que ceux qui sont là au tout début, quand il y avait 10 liens, ils avaient beaucoup plus de clics. Donc pour ça, j'ai mis en place un algorithme dans la machine à clic qui tient compte de la moyenne, la moyenne des visites pour chaque lien. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Déjà, la machine à clic, on comprend que c'est une page, c'est un lien rotatif, c'est-à-dire il y a une page qui s'affiche et hop, un des liens est affiché. Ensuite, dans l'interface, dans la machine à clic, on peut passer au lien suivant, lien suivant. Mais ça, c'est pour un visiteur qui arrive sur la machine à clic et qui clique dans l'interface de la machine à clic pour passer au lien suivant. Ça, c'est pas quelque chose qui se produit la plupart du temps. La plupart du temps, on a un visiteur qui arrive sur la machine à clic, il voit le lien qui est affiché et voilà, il suit ce lien, il interagit avec ce lien et après, il ferme la page, il s'en va de la machine à clic. Il y en a un petit pourcentage qui vont utiliser l'interface en haut pour passer à un lien suivant, voir un peu ce qu'est-ce que c'est cette interface qui est au-dessus dans la machine à clic, sur fond jaune, plus haut, il y a trois textes et on peut l'utiliser. Donc ça, c'est un petit pourcentage. Donc la machine à clic, pour répondre à ce problème, donc voilà, je vais expliquer l'algorithme, en gros, comment il fait. Donc là, on a l'ensemble des liens. On met le lien. Première chose qu'elle fait, la machine, et c'est à chaque fois, qu'on l'affiche, c'est en JavaScript. Ce qui veut dire que ça se passe du côté du visiteur, c'est pas du côté serveur. C'est-à-dire, la machine à clic, le lien affiché, il change pour chaque visiteur. Même s'ils arrivent au même moment, à des endroits différents, il y a dix visiteurs qui arrivent au même moment, ils auront des liens différents affichés. Donc on a l'ensemble des liens. Chaque lien, le nombre de visites est suivi, traqué par la machine à clic. Donc on peut faire la moyenne. On prend le nombre de visites de chaque lien. On additionne tout ça et on divise par le nombre de liens actifs dans la machine. On a le nombre de visites moyen. Et avec ça, on prend un ensemble. On prend uniquement les liens avec moins de visites que la moyenne. D'accord ? Donc, par exemple, tous les nouveaux liens qui viennent d'acheter aujourd'hui, ils ont zéro clic. Bon, ils font partie de là. Ils sont en dessous de la moyenne de nombre de visites. Alors, on prend un ensemble, un sous-ensemble des liens qui ont moins de visites que la moyenne. Et on le prend, mais on les prend pas en partant du plus bas au plus haut à celui qui arrive à la moyenne. Non. Dans cet ensemble, on prend au hasard. Et on forme un autre ensemble ordonné, celui-là, mais c'est pris au hasard. Donc, dans ces liens avec moins de visites que la moyenne, on prend le premier, peut-être, un qui est presque à la moyenne. Ou bien le premier, peut-être, un qui a zéro visite. En tout cas, c'est un sous-ensemble. C'est uniquement les liens qui ont moins de visites que la moyenne. Et ensuite, on a une condition. C'est est-ce que ce sous-ensemble, celui-là, est-ce qu'il est inférieur au tiers du total des liens ? C'est-à-dire, est-ce que ce sous-ensemble, il est inférieur à 33% du gros ensemble où il y a tous les liens ? Ça, c'est dans des cas, par exemple, si finalement, il y a beaucoup de sites qui ont beaucoup de visites et certains qui ont très peu. Donc, la moyenne fait que ça peut se retrouver plus vers le haut, plus vers le bas. Ça, tout dépend. Donc, pour ça, on regarde, est-ce que ce sous-ensemble est moins que 33% ? Si c'est le cas, si c'est le cas, on continue d'ajouter des liens. Donc, cette fois-ci, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire, on rajoute, pour aller jusqu'au 33%, on rajoute tous les liens qui ont peu de visites. Mais ils ont plus que la moyenne, mais ils ont peu par rapport à ceux qui font monter la moyenne. Donc, on prend cela jusqu'à arriver à 33%. Et finalement, ça y est, on a notre ensemble. Et donc voilà, on a le sous-ensemble du départ. Sinon, si ce sous-ensemble était supérieur ou égal à un tiers, donc de toute façon, on continue. Et on rajoute les liens restants. Et cette fois-ci, on les rajoute, c'est au hasard. Donc, les 66% restants, eh bien, ils sont sélectionnés au hasard, comme on a fait pour les liens en dessous de la moyenne. On ne prenait pas dans l'ordre, on prenait au hasard. Là, pareil, on rajoute les liens restants au hasard, ce qui fait qu'on a maintenant l'ensemble, comme au départ, mais ordonné. C'est-à-dire, un premier tas, c'est tous les sites en dessous de la moyenne, plus éventuellement certains autres pour atteindre 33%. Et la suite, c'est tout le reste des liens au hasard. Donc ça, c'est uniquement utile pour des visiteurs qui cliqueraient pour passer tous les liens. Ils veulent voir tous les liens. Comme ça, ils ont un ordre de visite. Mais pour la plupart des visiteurs qui ne voient que le premier lien, le premier lien sera toujours dans les sites en dessous de la moyenne, plus certains sites au-dessus de la moyenne, si les sites en dessous de la moyenne ne dépassent pas 33% du total. Voilà. En tout cas, il y a cet ensemble, ce sous-ensemble. C'est parmi ceux-là qu'il y aura le premier site affiché par la machine à clic, ce qui est le plus important, puisque la plupart des visiteurs ne voient qu'un site de la machine, le premier. Voilà. Donc ça favorise. Après, on finit. Et au final, on affiche les liens dans l'ordre. Mais cet ordre, il est différent pour chaque visiteur qui arrive. L'ordre, vraiment. Le premier, le deuxième, le troisième. Même si les premiers font partie du sous-ensemble de ceux qui sont en dessous de la moyenne. Donc finalement, c'est la fin de l'explication de l'algorithme. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça, c'est que ça favorise, en fait, une harmonisation des liens, de la moyenne. Si on a 1000 liens et qu'il y en a un nouveau qui arrive avec 0, donc il a 0 visite, celui-là sera tout le temps dans le groupe, le premier groupe qui a une chance d'être affiché en premier, en deuxième, en troisième. Il sera tout le temps là-dedans, tant qu'il ne dépassera pas la moyenne de nombre de visites. Donc pendant un temps, quand on arrive, lui, il a toutes les chances d'être affiché en premier. Ceux, par contre, les liens qui sont au-dessus de la moyenne, eh bien oui, eux, ils n'ont aucune chance d'être affichés dans les premiers, pendant un certain temps, jusqu'à ce que la moyenne augmente et qu'il se retrouve dedans. Donc ça, ça permet dans le temps aussi. Parce que ce n'est pas qu'au début de la machine ou à la fin. Il y a dans tous les liens, des liens qui sont là depuis 10 mois, d'autres depuis un mois. Voilà, ça fait un ensemble. Donc le nombre de visites, il peut être vraiment... L'écart peut être très violent, enfin 10 fois. Même celui qui est là depuis un mois, celui qui est là depuis 11 mois, bientôt fini. Et après, une fois qu'un qui était là depuis un an, il devient inactif, il sort du calcul de la moyenne. Donc ça fait... C'est pour avoir une harmonisation tout le temps et que ce n'est pas pénalisé dans... Voilà, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Ils ne sont pas pénalisés. On arrive à un certain... Certaines moyennes qui ne va pas... En tout cas, il ne va pas y avoir des sites qui vont avoir trop. Qui vont continuer de monter. Comme si on faisait un algorithme qui ne prenait pas en compte le nombre de visites. Dans ce cas-là, oui, il y aurait une chance sur 1000 d'être affichés en premier. À chaque fois, pour chaque site à égalité. Donc... Voilà, c'était l'explication. C'est un choix. On peut faire une machine à clic qui ne tient pas compte de ça. Et qui prend simplement un au hasard. Voilà. Moi, j'ai pensé que ça serait mieux pour les clients de la machine à clic. Ceux qui l'utilisent, ça serait mieux pour eux de tendre vers une moyenne de clic. Ce que la machine à clic est capable de fournir. Parce que ce n'est pas illimité. Il y a quand même... Voilà. Même si ce nombre de visites globales peut augmenter avec le temps. Au fur et à mesure que la machine à clic devient plus populaire. Ou qu'il y a plus de trafic un jour. Mais... Voilà. Pour que ce soit harmonieux. Je pense que cet algorithme est utile. Et ça pénalise personne. Parce que par exemple, imaginons si tous les... Enfin, il y a une de la moyenne. Ils sont tous à peu près à la moyenne. D'accord ? Il n'y a plus de nouveaux clients. Donc tous les liens sont arrivés à peu près à la moyenne. Mais ce qui se passe, c'est que pendant un temps, il y en a une moitié ou un tiers qui est un peu en dessous, qui lui est affiché. Hop ! Il dépasse. Et après, c'est les autres qui remontent, qui remontent. Voilà. C'est l'harmonisation. Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501